Là, on bascule dans une autre dimension, c'est Carlos Baleba, la nouvelle star camerounaise. On parlait souvent du renouvellement des talents du côté camerounais, mais Carlos Baleba, vous l'avez tous remarqué, son début de saison, il ne passe pas inaperçu en première ligue du côté de Brighton. La saison dernière, il a pris un peu la température avec deux herbis, mais cette année, il fait clairement chauffer le mercure avec Lurzeller, l'entraîneur allemand. Donc, Baleba, c'est la belle histoire de ce début de saison en première ligue. C'est un joueur, je me suis dit, tiens, mais comment je vais le définir ? En fait, je me suis dit, non, mais en fait, il est né pour jouer en Angleterre, quoi. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, quoi. C'est un milieu box-to-box, gaucher, capable de percussions, de casser les lignes, de se projeter. Cette saison, il joue un peu plus haut avec Lurzeller. L'année dernière, il était devant la défense avec deux herbis. C'est un joueur qui est aussi technique, qui est puissant et qui aime aller au bout de ses actions. Alors, on va dire que tout a été très vite pour lui. Il a 20 ans. C'est un 2004, comme on dit. Ça, c'est chez les scouts, on ne donne pas l'âge. On dit 2004, 2005. Lui, c'est ce qu'on appelle un 2005. Il arrive à Lille, il y a quelques années de ça. Il reste un an et demi du côté de Lille. Et très rapidement, c'est un jeune à fort potentiel. Il est intégré au groupe Pau par Jocelyn Gourvenec. Il est lancé en Ligue 1 par Paolo Fonseca. Et puis Brighton, qui est connu pour bien recruter. Mais 27 millions d'euros sur lui, il y a deux saisons, pour remplacer Moises Caicedo, l'équatorien, qui est parti du côté de Chelsea. On le voit aussi avec le Cameroun. Il a pris un petit peu son temps pour rejoindre la sélection camerounaise. Donc, peut-être qu'il a estimé qu'il fallait être assez fort en club pour ensuite aller jouer avec le Cameroun. C'est déjà quatre sélections. C'est hyper intéressant. Et rappelons quand même que le natif de Douala, ses premiers pas dans le football, il les a fait au Cameroun du côté de la fameuse académie des brasseries du Cameroun par laquelle sont passés des Eto, des Ganago, des Song. Et j'en passe. Et je parlais de Paolo Fonseca qui l'a lancé en Ligue 1. J'ai aussi cité le nom de Jocelyn Gourvenec. Et il l'a eu, il l'a intégré au groupe pro et il nous en parle. J'ai beaucoup aimé travailler avec Carlos. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il est arrivé en janvier à mi-saison. Carlos, il s'est mis tout de suite dedans. Il avait toujours le sourire en venant à l'entraînement. Ce qui m'a plu avec lui, c'est qu'il a tout de suite trouvé le bon rythme. Il a une très bonne qualité de passe qu'il a toujours. Son pied gauche, très bon pied gauche. Jeu court, jeu long. La vista aussi. Et puis, il n'avait pas peur. C'est un joueur qui est très complet. Une grosse activité, beaucoup d'envie. Il est assez dur aussi. Dans la récupération de balles, il existe au milieu. Et c'est vrai que c'est un beau parcours. Il est en train de, petit à petit, step by step, de monter en puissance. Et ça fait plaisir. C'est un bon garçon. Merci beaucoup Nabil d'avoir ajouté à Carlos Baléba sur notre liste des pépites à suivre. Vous avez créé une petite case, une grosse pépite. Ah ouais, là on est suivi. C'est pas pour faire plaisir à Sam. C'est pas une découverte. Mais il est très jeune en Europe. Donc ça reste quelqu'un qui n'est pas encore totalement identifié. C'est bien d'en parler et de le présenter. Effectivement. Et Samuel, vous vous les suivez quasiment à chaque week-end depuis un moment en Première Ligue. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui dans son profil et son évolution ? Déjà, il a ce qu'on regrette, qu'on en a beaucoup comme ça. Il a ce profil qu'on l'a mis au Camerounais, c'est cette dureté, déjà. Cette dureté dans les duels, cette dureté dans l'homme à homme, cette dureté dans le combat. Mais ce qu'il a en plus, c'est cette qualité avec le pied gauche. Il est capable de donner des bons ballons. Il est capable de se projeter comme l'a dit Nabil, avec ou sans ballon. Après, le danger sur ce genre de joueur, il ne faut pas penser qu'on a affaire à un numéro 10 qui va vous marquer 9 buts par saison. Non, mais c'est là, des fois, les gens se trompent un peu. Ils se disent, ah, il est super, il va marquer 9-10 buts. Non. Lui, il va réguler le jeu au milieu du terrain. Il va faire jouer ses partenaires. Il va compenser parce qu'il joue, Philippe l'a vu ce week-end, des fois dans un double pivot défensif. Moi, j'ai vu avec Brighton, il n'a pas joué tituaire en débutaison. Mais il va s'y imposer et il a tout pour devenir un des leaders de la sélection nationale. Mais ce petit truc qu'il a en plus, c'est cette capacité, par rapport à certains milieux, à se projeter et à être juste dans les passes, dans la moitié de terrain adverse. – Et à frapper aussi. – À frapper aussi, oui. – Avec le Cameroun, il a marqué avec Brighton. – Exactement. – C'est un super pied gauche. – Mais il ne marquera pas beaucoup de buts. – 4-5 buts, accorde-lui ça, moi. – Je vais lui accorder. Et j'espère qu'il en marquera 10. Mais je pense, vous voyez, il ne faut pas le juger là-dessus. La nouvelle pépite du football mondial, Carlos Baléba. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du jeune produit, Carlos Baléba. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, je vais parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, j'espère t'abonner et d'artiquer la cloche. Donc, je vous remercie de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est que je vous remercie. Alors, Carlos Baléba, quel jour ? Quel jour avec beaucoup de talent ? Il n'a que 20 ans. Il est né le 3 janvier 2004. Il n'a que 20 ans. Il aura 21 ans le 3 janvier 2025. Pour l'instant, il a 20 ans et il commence déjà à ébrouiller les gens par son talent. C'est un garçon qui est capable de se projeter. C'est un garçon qui est capable de barrer. C'est un garçon qui a aussi une bonne vision du jeu. Il a un bon pied gauche, une bonne frappe. Et il n'a que 20 ans. Il n'a que 20 ans les amis. Ça montre à quel point il a tellement une maturité impressionnante. Impressionnante les gars. Donc, moi, je souhaite qu'il continue de progresser. Et surtout, il doit progresser dans les stats aussi. Il doit progresser dans les stats. Vous savez qu'il ne faut que le foot, certes, même si tu peux écouter tout, si tu ne marques pas peut-être tes 6-7 buts avec tes 7 passes décisives, les gens vont dire, voilà, tu joues bien, mais, il va toujours, mais, tu joues bien, mais, donc, il faudrait vraiment qu'il puisse embellir son football par des stats. Le foot, aujourd'hui, malheureusement, c'est cruel, mais lorsque tu n'as pas les stats, tu es un peu considéré comme un jeu lambda. Donc, pour ne pas être un jeu lambda, il doit marquer ou alors il doit délivrer les passes décisives. Mais, il n'a que 20 ans, il va le faire. S'il continue de travailler, il va le faire. Il a encore tout l'avenir devant lui. C'est un garçon, quand on est encore poli, c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Bref, Carlos Balba, pour moi, pour moi, c'est un jeu qui va vraiment, qui va vraiment faire du bien en équipe nationale du Cameroun et même au football mondial. Après, partagez-moi tout le temps de commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite d'abonner et d'activer la cloche de notification pour vous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.